Musique Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, cinquième chapitre, cinquième jour. Voir la vie comme Dieu la voit. Qu'est-ce qu'est notre vie ? Jacques 4, 14. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous nous sommes. Anaïs Nin. Votre façon de voir la vie conditionne votre manière de la vivre. La manière dont vous définissez votre existence détermine votre destinée. Votre perspective influence votre façon d'investir votre temps, de dépenser votre argent, d'utiliser vos talents et de considérer vos relations. Afin de comprendre les autres, posez-leur la question. Comment voyez-vous votre vie ? Vous découvrirez qu'il y a autant de réponses différentes que de personnes. On m'a répondu que la vie était un cirque, un champ des mines, des montagnes russes, un puzzle, une symphonie, un voyage et une danse. Certains m'ont affirmé, la vie est un manège. On monte, on descend. Mais on ne fait que tourner un rond. Ou la vie est une bicyclette à 10 vitesses. Mais nous ne les utilisons jamais toutes. Ou encore la vie. À tes jeux de cartes, vous êtes obligés de jouer avec ce que vous avez entre les mains. Si je vous demandais de vous représenter la vie, quelle image vous viendrait à l'esprit ? Cette image est le symbole de votre vie. C'est la conception de la vie que vous avez, consciemment ou non, dans votre esprit. C'est la description du fonctionnement de votre vie et de ce que vous en espérez. Les gens expriment souvent leur vision de la vie par leurs vêtements, leurs bijoux, leurs voitures, leurs coiffures, les autocollants qu'ils mettent sur leur pare-brise et même par leur tatouage. Vos images inexprimées influencent votre vie plus que vous ne les pensez. Elle détermine vos attentes, vos valeurs, vos relations, vos buts et vos priorités. Si par exemple, vous estimez que la vie est une fête, votre priorité sera de vous amuser. Si vous pensez que la vie est une course, vous accorderez une grande importance à la vitesse et serez pressé la plupart du temps. Pour vous, la vie est un marathon, vous tiendrez l'endurance en haute estime. Si elle est une bataille ou une compétition à vos yeux, rien ne vous importera plus que de gagner. Quel est votre vision de la vie ? Peut-être basez-vous votre existence sur une fausse image. Pour atteindre les buts que Dieu a fixés pour vous, vous devez remplacer la sagesse humaine par des exemples bibliques de la vie. La Bible nous recommande, ne vous laissez pas modéler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains 12, verset 2 La Bible nous offre trois images qui nous apprennent comment le Seigneur voit la vie. C'est une épreuve, c'est une responsabilité et une étape temporaire. Ces notions sont à la base d'une vie motivée par l'essentiel. Nous examinerons les deux premières dans ces chapitres et la troisième dans le suivant. La vie sur terre correspond à une épreuve. Cette image se rencontre dans les récits de la Bible. Dieu met constamment à l'épreuve les caractères, la foi, l'obéissance, l'amour, l'intégrité et la loyauté de ces créatures. Le verbe « éprouver », « tenter », « raffiner » etc. revient plus de 200 fois dans la Bible. L'éternel a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant d'offrir son fils Isan qu'un sacrifice. Il a éprouvé Jacob lorsque ce dernier a dû travailler plusieurs années supplémentaires pour pouvoir épouser Rachel. Adam et Ève ont raté leurs tests dans les jardins d'Éden. David a échoué plusieurs fois quand Dieu l'a mis à l'épreuve. Mais la Bible nous fournit aussi de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont brillamment réussi comme Joseph, Ruth, Esther et Daniel. Les caractères se développent et se révèlent dans les épreuves et toute la vie est des grands tests. Vous êtes constamment éprouvés, le Seigneur observe sans cesse vos réactions face aux gens, aux problèmes, aux succès, aux couflis, à la maladie, aux déceptions et même autant qu'il fait. Il regarde vos gestes les plus simples comme lorsque vous ouvrez une porte pour quelqu'un d'autre, ramassez un morceau de papier ou vous montrez poli envers un employé. Nous ne savons pas qu'on pied de test et Dieu nous réserve, mais en nous basant sur la Bible, nous pouvons en prévoir certains. Nous serons éprouvés par les grands changements, par des promesses qui tardent à se réaliser, par des problèmes insolubles, par des prières sans réponse, par des critiques imméritées et même par des tragédies dont l'essence nous échappera totalement. Dans ma propre vie, j'ai remarqué que le Seigneur éprouve ma foi par des problèmes. Il éprouve mon espérance par ma façon de gérer mes biens et mon amour par mes relations avec les autres. Comment réagissez-vous quand vous ne sentez plus la présence des dieux dans votre vie ? Parfois, il se retire volontairement et nous avons l'impression qu'il n'est plus avec nous. Un roi nommé Ézéchias a subi cette épreuve. La Bible dit « Dieu l'abandonna pour le prouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. » Des chroniques 32, verset 31 Ézéchias avait bénéficié d'une droite communion avec Dieu. Mais, à un moment de sa vie, le Seigneur les laissa seuls afin de tester son caractère, de révéler une faiblesse et de les préparer à des plus grandes responsabilités. Si vous comprenez que la vie est une épreuve, vous comprendrez consciemment que rien n'était signifiant. Même le plus petit incident contribue à développer votre caractère. Tous les jours ont leur importance et chaque seconde vous donne l'occasion de modéler votre personnalité, de manifester de l'amour ou de compter sur les seigneurs. Certaines épreuves vous semblent insurmontables, d'autres passent inaperçues, mais toutes ont des conséquences éternelles. Heureusement, Dieu souhaite vous voir réussir ces épreuves et jamais il ne permet qu'elles soient plus grandes que la grâce qu'il vous accorde pour les surmonter. La Bible dit « Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes ». Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force et de la supporter et ont ainsi le moyen d'en sortir. En Corinthiens 10, verset 13 Chaque fois que vous réussissez une épreuve, Dieu le remarque et prend ses dispositions pour vous récompenser dans l'éternité. Jacques l'a bien dit « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment ». Jacques 1, verset 12 La vie sur terre est une responsabilité. C'est la deuxième image biblique de la vie. Notre étant sur la terre a ainsi que notre énergie, « Notre intelligence, nos occasions, nos relations et nos ressources sont des dons de Dieu ». Il nous a laissé le soin de les gérer. Nous sommes les gestionnaires de tout ce que le Seigneur nous confie. Pour cela, nous devons d'abord admettre que Dieu est le propriétaire de tout et de tous ici-bas. La Bible dit « A l'éternel la terre et c'est qu'elle rafferme le monde et ceux qui l'habitent ». Somme 24, premier vers Au cours de notre bref passage sur terre, nous ne sommes jamais vraiment des propriétaires. Dieu nous prête la terre. Elle lui appartenait avant notre arrivée et il la prêtera à un autre après notre départ. Nous ne pouvons en jure que pour un temps. Après avoir créé Adam et Ève, Dieu les a chargés de prendre souhait de sa création. Et il les a nommés gérants de la propriété, gérants de sa propriété. La Bible dit « Et Dieu les bénit et Dieu leur dit fructifier et multiplier et remplisser la terre et l'éventisser ». Genèse 1, verset 28 La première mission que l'éternel a confiée aux hommes a été de gérer tout ce bien sur la terre et d'en prendre soin. Ses rôles n'ont jamais varié. Il fait partie de notre objectif actuel et c'est notre responsabilité. La Bible dit « Qu'as-tu qu'une thé et thé donnée ? Et puisque t'as tout donné, pourquoi t'as vanté comme si tu ne l'avais pas reçu ? » En Corandier 4, verset 7 Il y a quelques années, des amis nous ont prêté à ma femme et moi leur belle maison au bord d'une plage d'Hawaï. Comme nous n'aurions jamais pu nous offrir de telles vacances, nous en avons vraiment bien profité. On nous avait dit « Vous êtes chez vous ». Nous nous sommes donc sentis en l'aise. Nous avons nagé dans la piscine, nous avons mangé la nourriture qui restait, nous avons utilisé les draps et nous avons même sauté sur les lits pour nous amuser. Mais nous n'avons jamais oublié que ce n'était pas vraiment à nous et nous avons veillé à ne rien casser. Nous avons profité davantage de cette maison sans en être propriétaire. Notre société dit « Si cela ne vous appartient pas, vous n'avez pas besoin d'apprendre soin. » Mais les chrétiens ont une toute autre éthique. Puisque cela appartient à Dieu, je dois apprendre les plus grands soins possibles. La Bible dit « Tout ce qu'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. » 1 Corinthier 4, verset 2 Jésus a raconté de nombreuses histoires pour illustrer cette responsabilité envers Dieu. Dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14 à 29, un homme d'affaires remet sa fortune entre les mains de ses serviteurs avant de partir. À son retour, il évalue la responsabilité de chacun d'eux et il leur accorde une récompense en conséquence. Il leur déclare « C'est bien bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, verset 20. A la fin de votre vie terrestre, vous serez jugé et récompensé par rapport à votre manière de gérer ce que Dieu vous a confié. Cela sous-attend que tout ce que vous faites, y compris vos simples tâches quotidiennes, a des conséquences éternelles. Si vous considérez tout ce que vous avez comme votre responsabilité, Dieu vous promet trois récompenses dans l'éternité. Tout d'abord, il vous félicitera et vous dira « Bon travail. Très bien. » Ensuite, vous recevrez une promotion. Dieu vous confiera des plus grandes responsabilités dans l'éternité. « Je te confierai beaucoup. » En fait, vous aurez droit à une fête. Viens partager la joie de ton maître. Les seigneurs se servent en particulier de nos finances pour nous apprendre à lui faire confiance. Et pour beaucoup, l'argent représente l'épreuve la plus difficile. Dieu regarde comment nous utilisons notre argent pour savoir si nous sommes dignes de confiance. La Bible déclare « Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses ? » Luc 16, verset 11 C'est une vérité très importante. Les seigneurs affirment qu'il y a un rapport direct entre ma façon d'employer mon argent et la qualité de ma vie spirituelle. La manière dont je gère mon argent, mes richesses trompeuses de ce monde, déterminent à quel point Dieu peut me confier des bénédictions spirituelles, les vraies richesses. Permettez-moi de vous poser une question. Votre façon de gérer votre argent empêche-t-elle Dieu de faire plus dans votre vie ? Êtes-vous digne de confiance en ce qui concerne les richesses spirituelles ? Jésus a dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Luc 12, verset 48 La vie est une épreuve et une responsabilité. Plus le Seigneur vous donne, plus il s'attend à ce que vous soyez responsable. Le Seigneur vous donne, plus il s'attend à ce que vous soyez responsable. Cinquième jour Définir mon objectif Idée à méditer La vie représente une épreuve et une responsabilité. Verset à retenir Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Luc 16, verset 10 Qu'est-ce que tu as m'imposé ? Qu'est-ce que je comprends ? Maintenant, dans ce qui m'est arrivé récemment, comme étant une mise à l'épreuve de la part de Dieu, quelles sont les missions les plus importantes que Dieu m'ait confiées ? Merci d'avoir croisé le chemin vers la maturité. Ici, nous vous faisons la lecture des livres chrétiens. Nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il est, être tel qu'il veut. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, de partager. Merci et que Dieu vous bénisse.